hello et bienvenue sur cupidantec on se retrouve pour cette huitième vidéo sur le langage C pour parler de la programmation modulaire qui est en quelque sorte l'introduction à la deuxième partie de notre cours portant sur les techniques avancées du C alors je ne vous le cache pas et vous imaginez sûrement cette partie des techniques avancées du langage C est d'un camp de difficulté supérieure ou élevée alors lorsqu'on finira cette partie vous serez capable en fait de vous débrouiller dans la plupart des programmes écrits en C bref ceci n'est qu'une parenthèse alors jusqu'ici nous avons travaillé que dans un seul fichier appelé main.c vous vous rappelez de ce fichier bien sûr main.c alors pour le moment c'était accessible quand nos programmes étaient en fait si petits parce qu'on faisait jusqu'ici en fait des petits programmes mais il va bientôt se complexifier donc au fur et à mesure qu'on avancera notre code sera plus complexifié en fait il sera composé en fait des dizaines voire des centaines de fonctions putain et jusqu'ici en tout était conservé dans un même fichier alors bientôt ça va devenir très long et pour parler à cela c'est justement pour ça qu'on a mis sur pied en fait la programmation modulaire alors le principe est tout simple plutôt que de mettre tout le code de nos programmes dans un seul fichier main nous pouvons nous pouvons désormais le disposer dans plusieurs autres fichiers qui sont de deux types notamment nous avons les fichiers les fichiers points h et les fichiers points c'est alors tout d'abord les fichiers points c'est que on a vu depuis le début de notre tutoriel et qu'on va toujours voir puisque on va toujours utiliser les fichiers points h alors ces fichiers sont en fait dans les fichiers sources sont ces fichiers qui contient en fait les fonctions on peut dire donc sont ces fichiers qui contient les fonctions de notre co2 et ses instructions évidemment un puis nous avons aussi les fichiers points h et les fichiers points h qui sont en fait des fichiers idées dans ces fichiers en fait contiennent les prototypes même de nos fonctions alors en général dans la vidéo possédant sur les fonctions j'ai mis vous avez vu j'ai mis les prototypes dans les fichiers points c'est mais si le programme est long vraiment là on devrait mettre nos prototypes dans des fichiers points h mais étant donné que jusqu'ici nos fichiers était assez c'était assez petit donc ça ne pose aucun problème de mettre nos prototypes dans le fichier un point c donc j'ai déjà probavadé si on faisait un peu un cas pratique pour un exemple comme on dit pour la formation modulé citatif modulé donc fait quelque chose en plus un module donc faisons un peu l'exemple de la fonction précédent de la fonction qu'on a vu dans la vidéo précédente c'est les fonctions de là on va en fait créer un projet ça dépend de vos idées ou de vos vidéos qu'il est en fait donc je crois que je des fc piste piste et les codes blocs c'est un peu la même façon de l'actualité ce fil dans si tu as des épices piste ou un autre patte j'ai dû mais notre patte ou un code bloc autant pour moi de l'actualité ce film à l'est suffisant que j'y suis news après dès que tu arrives c'est news je crois que voilà ça projet en fait d'un projet tu appelles le tube mais le ton projet en fait lorsque je sens qu'elle fait une vidéo sur la programmation modulaire dont je vais juste appeler mon projet modulaire dont ça dépend de vous dont j'appelle le mien modulaire le type c'est donc si je vais me dire c'est et je vais tout simplement venu mais qu'on soit plus que c'est un programme en console et là je vais juste enregistrer mon projet vous voyez ça généreux le prix le fichier dans le fichier même coincé dont je vous ai parlé dans le voici le fichier moins coincé dans la je vais essayer de refaire la fonction précédente qu'on a fait dans la vidéo précédente la fonction qui permettait en fait de faire la somme de deux noms dans la cité de petit print le drap de 100 et ça prenait un deux entiers en part en paramètre a et b dans la je vais mais une bille tout simplement et là je vais venir ici et je vais tout simplement mettre le lit tout je vais tout simplement dit je vais aussi un riche je crois que je vais déclarer s et là je vais mettre tout simplement dit tout est ce que cela m'a vu qu'il est en fait est ce jour bien plus aussi un tout simplement à léves est ce dont j'allais vais tout simplement est ce que voici je retenais à plus b mais j'ai j'ai fait comme ça dont ça ne porte pas que j'ai juste de là je vais tout simplement venir déclarer a et b je vais de nous donner à a peut-être 5 et à b 4 et je viens tout simplement ici c'est qu'une feu printfait un pourcentage des plus pourcentage j'ai des lui voilà je vais pas c'est 6 puis pourcentage des égales les gars pourcentage des dollars je vais venir déclarer effectivement à b et là je vais mettre quand nous sommes autant que moi étant donné que la force on s'appelle somme de la somme de à plus b en fait oui je crois que c'est bon je n'ai plus qu'à créer mon deuxième fichier dans mon fichier dans le tête le fichier un fichier de type h d'un point achetant pour moi de là je vais faire concours et on me demande à ajouter un fichier dans le projet j'étais à plus si yes et ici je n'ai plus qu'à venir copier le prototype que voici voilà le fait du prototype d'une fonction somme je vais tout simplement venir au pied là je vais venir s'y coller il faut la parenthèse est montée là je vais essayer de compilé j'ai eu ça va pas de nous dans j'utilise c'est d'abord de là le premier si je vais l'appeler par exemple oui je peux le laisser amène point c'est comme il était le deuxième fichier quand j'imène pour saisisent déjà dans l'âge je vais dire non je vais lui mais je vais l'appeler peut-être je peux l'appeler tex point c'est j'aime pas mais le deuxième si j'ai pu l'appeler dm point h oui et j'en visse là ça ne va pas là ça ne va pas donner tout d'abord parce que il me faut un plus en fait le fichier dr point h et c'est là je vais venir ici je vais faire les clous et là pour inclut concorment aux diétudes propose que ce soit que voici un std les pt qui entre guillemets on va inclut cette fois c'est un fichier dr point h avec eux avec l'écoute en fait de l'âge de l'ouvrir je vais dire dr point h vous voyez là lorsque j'ai laissé m'a donné c'est bon on dit c'est plus qu'un des rôles âgés aux compilés oui là on me dit non là c'est pas à plus de la c'est à l'idée mais là que j'ai de combler vous voyez on me dit c'est plus qu'un gaz et roulant je crois qu'il ya pour même que tu paris dans le problème c'est là puisque est-ce que tout c'est dans l'âge n'est pas bien est dans l'âge de cette matière et c'est qu'elle a le suivi je crois que le problème sera résolu y savoir ça marche donc c'est plus qu'un égal neuf et c'est plus qu'un est évidemment égale à notre temps voici un peu un petit pas un peu la programmation modulaire vous voyez là j'ai tout simplement faire j'ai tout simplement complé avec deux fichiers m'ont fait j'étais pour un âge m'ont fiché d'un express et et je vais de cette façon aussi avec les gens qui qui programme en fait avec avec par exemple on appelle ça avec un des titres de test et un complète via les vides et commandes dans l'âge de l'âge c'est tout simplement là je vais entrer dans le bureau je vais vous allez tout simplement qu'il y ait un fichier en fait vous allez mettre vos projets comme je viens de le dire je vais l'appeler boucher des formes c'est plus que je vais l'appeler de l'âge appel modulaire et d'un mot d'arrivée dans modulaire je vais tout simplement créer deux fichiers donc je vais créer le premier fichier que je vais appeler d'un fichier de document test bien entendu là je vais l'appeler par exemple news je vais l'appeler news.c et le deuxième fiche en fait je vais l'appeler par exemple non c'est pas un dossier mais un fichier le deuxième fichier le deuxième documentant pour moi je vais l'appeler par exemple et fme df.h et c'est tout de là je vais supprimer ce fichier je sais pas pourquoi c'est ce que je ne marche pas en tout cas c'est pas grave je peux jette moi les dents subit est voilà je vais faire un contrôle bon là je vais essayer en fait de venir d'un mot de l'air je vais pas le plus point c'est ce que voici et là je vais essayer de créer un truc dans l'âge me fait l'estédié h qu'on va me casser alors que je peux tout simplement venir copier tout ces six mains oui donc de copier tout ceci je peux venir coller là dans l'âge de tous les passés et pour le tout je n'ai plus qu'en l'âge du temps donné que les extensions n'ont pas et je crois que je vais l'appeler news avec s lui là ça a pris un je vais également venir ici et je vais ouvrir le df.h que voici et je vais tout simplement venu maître df.h que l'âge je copie je viens rouler là et j'ai bien fait un temps que j'y fesse non celui c'est je vais l'appeler df.h en fait dans l'âge en risque je vais tout simplement venu d'un news point c'est je vais échanger ceci puisque dans le modèle c'est plus que le fichier s'appelait dm.h s'appelle df.h dans l'âge de l'insigle comme ça et je vais tout simplement enregistré contre l'est et je crois que ce même celui s'il tf.h est enregistré dans l'âge à moduler je vais tout simplement les deux mais des fichiers c'est qu'ils ne servent à rien parce qu'ils ne sont pas des types c'est et je vais compiler tous ces signes alors pour compiler en fait d'un jeu fait windows et cmd l'âge et cédé des stores pour accéder un document de mon bureau arriver dans mon bureau j'ai changé je vais céder un don de mon fichier d'un moduler et en fait maintenant je vais tout simplement faire les gcc et là je vais mettre une étoile dans le signe de la musique c'est étoile c'est donc pour compiler tous les documents c'est qu'ils sont dans mon fichier dans mon projet modulaire en fait il a joué sur le tir à eau je vais mettre le nom de mon nom de ma chaîne non le nom de mon exécutable l'âme n'exécuta va s'appeler p et là j'appuie sur après comment ça dit c'est un fiscal égal à 10 mais je sais pas j'ai pas vous allez déboguer mais vous avez compris en fait le coup de don là vous allez tout simplement créer vos fichiers en fait un fichier vous êtes un fichier qui sera comme un projet en fait la bande et dont vous allez mettre tous vos fichiers le type c est des types de type points c'est un de des stations pour essayer des stations que h et là pour complé vous avez tout simplement mer que j'ai cessé à la place de mer que parce que normalement à la place des étoiles c'est que voici vous avez vous devez normalement c'était un fichier mais le nom du fichier et points c'est là vous allez complet rien que ce fichier maintenant pour complé les fichiers d'un projet en fait de cette ligne donc vous mettez j'ai cessé points c'est un étoile c'est autant pour moi et tirer au épée donc voilà comment on fait ça de l'eau avec les gens qui font les gens qui pourront parce qu'il ya jacques et pour gagner des comme ça les gens qui pourront rien qu'avec eux avec eux on appelle ça comment avec une étude et des tests et l'invite des commandes moi je n'ai pas fait cette méthode puisque j'ai vraiment voulu commencer à la base et la base pourrait que les débutants ne sont pas assez apte pour programmer avec une avec un étudiant des tests et l'invite des commandes donc c'est mieux pour les débutants de passer à l'idée en fait donc là j'espère que vous avez compris mais vous vous demandez alors pourquoi fait ça alors vous vous demandez quel est l'avantage en fait de mettre nos prototypes dans des fonctions.h alors tout d'abord l'avantage est que en faisant cela vous n'aurez pas à vous soucier dans l'ordre dans lequel est déclaré vos fonctions dans vos fichiers ensuite la deuxième deuxième raison en fait c'est que vos coordinateurs sera déjà en fait le début dès le début de la fonction dans laquelle va critiquer le nombre de paramètres donc vous voyez là par exemple dès que vous voyez au niveau d'ici dès que il arrive donc dès que vous coordinateurs va vouloir traiter ce dossier on ne sait pas comment j'ai dit les mots me manque donc dès que vos coordinateurs va essayer d'écouter ce fichier dès qu'il va prendre il va arriver sur la liste et il va directement dès qu'il va voir le but il va voir qu'on a inclus le fichier tfs.h il va directement venu le ici et qu'il va venir il va directement connaître la fonction c'est puisqu'il va voir la fonction il connaît que la fin de sa personne n'est qu'un point en paramètre deux entiers dont il va directement ça va mieux là que des dons c'est le principal avantage en fait de mettre nos prototypes d'adf dans des autres fichiers alors vous savez d'offres déjà comment constituer vos projets en plus un fichier et ceci n'est qu'un aspect de la modularité alors le c'est un aïssé un second niveau de modularité notamment au niveau de la portée des fonctions et des variables alors commençons tout d'abord dans l'âge et quitter de l'ue du test et vers une amoureuse et de lc plus plus alors commençons tout d'abord par les variables propres fonctions puisque j'ai dit la portée des fonctions et des variables commençons par les variables propres fonctions alors vous le savez peut-être lorsqu'on déclare une fonction une variable autant pour moi lorsqu'on déclare une variable à une fonction cesse est supprimé de la mémoire à la fin de la fonction c'est pour ça que vous voyez si j'ai mis à une baie il arrive si j'en occuper il n'a posé aucun problème puisque la variable au niveau d'ici et la variable au niveau de la ne sont pas les mêmes donc dès que je sors et fini la fonction si la variable moulin c'est pas ici lorsque j'ai créé a et b a arrivé ici la variable m elle est supprimée de la mémoire donc vous voyez voici un par fait un exemple et si j'essaye pour par exemple d'accéder à la balle dans l'art par exemple si j'essaye d'accéder à la variable est ce que voici dans mon fonction même ça ne sera pas possible donc je vais tout simplement venir ici par exemple je vais faire un printf et là je sais j'ai dit un voici est-ce oui il peut tu vois ce que tu vois ce que tu vois c'est ce que tu vois c'est ce que je mets tout simplement pour son page des et l'achever tout ce qu'on veut dire mais est-ce j'ai même au point vigueux je mets là mon point vigueux et si j'essaie de continuer vous allez le voir on va me dire qu'il y a une erreur puisque on ne reconnaît pas ss n'est pas une variable gm s existe seulement sous la fonction alors il existe maintenant des variables en fait qui sont disponibles partout donc on appelle ça les variables globales puisque les variables jusqu'ici qu'on a fait ce sont des variables en fait ce sont des variables locales qu'on a créé il existe des variables globales qu'il faut généralement éviter donc par exemple je peux essayer de créer une variable globale la donne tout d'abord les variables globales ne sont pas ce sont des variables qui sont déclarées hors défensement des fonctions lui en défonction dans la j'aimerais par exemple une variable à de la gp et le maître in a oui je peux dire non j'ai pédit une z2 par exemple de la massive variable global si j'essaye par exemple d'accéder à la variable z2 d'amont même ça va bien évidemment affiché donc j'ai pu simplement venir même si aussi je viens tout simplement ici sur s où je dirais tout est je peux tout simplement mettre ici a égalé à c'est mais j'ai dit a égal à c'est j'ai égal à c'est b égal à 6 et j'ai dit un b égal à 6 et ils aident en fait le disait les gars neuf j'ai dit que je dis que s égale en fait à à plus et puis se disait je m'évite une nuit là j'ai déclaré z6 et ici je n'ai plus besoin de déclarer z donc je vais tout simplement venir ici j'ai pu tout simplement venir ici à la langue je mets tout simplement c'est égal à à c'est par exemple il s'est égal c'est assez là je vais tout simplement venir à plus pucentage que lui là je peux mettre plus aussi son tâche et et ici je n'ai plus qu'ajouter z et je vais plus et plus et des pourcentages tant que mon pourcentage je sais pas le problème j'ai là je vais mettre un pourcentage là je vais aller charger attendez non oui pourcentage et 8 pourcentage des et là je vais tout simplement venir ajouter z et ici dans l'âge à juste être ici également je vais ajouter z non là je vais également ajouter c'est là je crois que je peux compiler non mais j'ai qu'il y a ni moi je crois que ce n'est même pas dont ils sont de compilés vous allez voir comme dit qu'il y a ni moi dont les soirs plus c'est un peu compliqué les soirs que ceci dont je vais un peu à l'ébénézette les soirs que vous êtes à l'or à plus b on avait car l'or à plus b à plus c'est si j'allais mais ça j'ai fait de montrer tout simplement que z existe partout dans l'âge peut-être c'est moi mais qu'ils font acheter et là je vais être tout simplement j'ai pu compter là j'ai compris en fait vous voyez on me dit c'est plus qu'à 1,1 simplement parce que s'agiter la valeur des aides c'est pas mais s'agiter la valeur des aides que voici c'est de là je devais juste le faire de toi là il fait un retour à la ligne et vous aimez passer à l'affiché avait des aides et dans les danser les gars c'est en fait ça fait c'est dégueulassez j'ai moi là je crois que pour amener les pinceaux dans l'âge je crois que je devrais juste enlever ça puisque ça m'a donné vous avez vu le sujet pour le médecin plus 4 égal à 11 tout simplement parce que là ça renvoyait juste la somme puisque je dois renvoyer est-ce et là j'ai dit à plus b danser plus c'est qu'un dollar je vais juste venir enlever en fait les valeurs de les valeurs que j'aimais dans la france aussi et là si je compte vous avez rendu c'est un piste 4 égal à 9 et là vous avez vu je n'ai pas déclaré la fin c'est de ici dans la fonction mais je n'ai pas déclaré c'est juste dit qu'ils aient dénoncé vous avez vu c'est dénoncé en fait de la voici ce qu'on appelle variable global en fait là c'est une variable global elle est accessible dans toutes les fonctions vous voyez elle est accessible sur le même et si je veux aussi je peux évidemment l'appeler dans la fonction somme d'or c'est ce qu'on appelle une variable global en fait dans le dans le fichier en fait dans le fichier de 6 et sera en fait elle sera en fait disponible dans tous les autres fichiers le type point c'est lorsqu'on fait ça avec les variables globales mais si j'essaie par exemple vous allez voir que ça ne peut pas le fait il ne sait pas pourquoi mais normalement ça devrait le fait donc je vais essayer par exemple d'écrier mais affiché dans l'âge peut tout simplement béni c'est un commentaire soit c'est le plus important de copier tout ceci là je peux venir oui tout ceci on sait je viens là si je vais faire compter et là je vais tout simplement venir supprimer tout ça je suis pour ça je suis pour la fonction sur j'ai bien je suis pour les inscrits sont à l'intérieur de la fonction que voici normalement je vais essayer d'afficher tout simplement un c'est donc là je vais essayer d'afficher cette l'âge et je vais mettre c'est vous allez voir c'est normal pour marcher comme propre comme on peut faire cela mais essayez voir je vous normalement qu'on déclare une variable globales comme je l'ai fait si elle est accessible en fait dans tous les fichiers de points de type 1 le type point si de l'âge vc du complet j'ai essayé d'afficher dans l'âge et c'est du complet on me demande le nom j'ai peut l'appeler j'ai peut l'appeler par exemple niska selon de mon artiste niska.c mais là je parle si vous allez voir on va me dire que je n'ai pas déclaré et là on me dit que je n'ai pas déclaré z alors normalement ça devrait donner je crois que ce complète c'est en fait sacré des variables le ballon fait qu'ils sont disponibles rien que dans dans le fichier et si un vote que votre complète en fait accepter que lorsque vous déclarez variable global elle est disponible dans tous les fichiers de vos projets je vous prie de bien vouloir si ça vous tente souvent de vouloir créer des variables globales en fait ils ne seront disponibles que dans vos fichiers dans vos fichiers autres vous devrez juste venir devant le type de la variable et vous allez juste mettre statique de l'art vous devrez juste mettre statique et c'est tout lorsque vous mettez statique devant le type de variable global c'est là parce que vos variables globales n'est disponible que dans vos fichiers je crois que c'est comme ça que mon combinateur fonctionne donc lorsque je crée une variable globale celle-ci est un arc bout directement le type statique dont qu'elle n'est disponible que dans mon fichier autre donc là si j'essaie de compiler ça va venir ici faire l'erreur on dit qu'il y a l'erreur au niveau d'ici alors que si je viens je c'est que ceci et j'ai compris oui l'armement qu'il n'y aura encore je sais pas je vais tout simplement venu sur mon fichier nesca mais là je vais mais là je vais complet et tout va marcher donc tout simplement et c'est aussi un peu la même chose au niveau des fonctions normalement quand créer une fonction comme la somme c'est que voici elle devrait être disponible en fait dans tous les autres fichiers de mon projet mais si je veux qu'elle ne soit plus disponible dans tous les autres fichiers de mon projet j'ai juste à venir devant le type et je mets juste statique de là si j'aime est statique un info ça fera à ce qu'un monde mon machin dans ce que ma fonction n'est disponible que dans mon fichier torse point c'est que voici de l'art j'ai maussé à jouer mon prototype vous dit que c'est statique il faut aussi mettre à lui son prototype d'alimenté statique et je crois que ce sera tout et je crois que c'est tout mais ceci n'est pas la même chose lorsque vous voulez par exemple oui par exemple vous voulez un grand et statique une fonction une variable d'un peu moins au niveau de la fonction est ce que vous le faites en fait la balle la variable va retenir ça on appellera comment elle va retenir en fait la valeur qu'elle a eu à la dernière la valeur qu'elle a eu un à la dernière complation créant un peu pas si par exemple c'est l'exemple par exemple donc là je vais créer une fonction incrément dans l'âge de l'été qui n'est pas là je vais faire une incrément là je vais tout simplement mais la parenthèse là et là je vais tout simplement incrémenter en fait dans l'âge et là je vais tout simplement avec les 0 point de l'âge et c'est bon mais tout un nombre doit savoir et tout en fait non dans l'âge et tout le nom et je reviens d'amour une main dans ma fonction humaine dans l'âge de l'âge de l'âme en france semaine il fait tout simplement printf dans l'arrivée mais peut-être lui je fais un plus tf là je vais tout simplement mettre là je vais tout simplement mettre pour son pacheter puis pour son pacheter là j'ai fait un retour à la ligne et je vais tout simplement venu s'y appeler ma fonction et qui monte en fait là là je vais appeler ma fonction incrément de la jouer là et je peux faire mais je crois que ma fonction incrément c'est tout il est tout simplement venu la au pied là donc c'est et je vais tout simplement venu les collets les collets et si je vais être seulement faire retoile à l'île pour que ce soit plus visible et si je me fais un retour à l'année en fait et vous allez voir lorsque je vais compiler ça va en fait garder un l'ennemi si je compite à vous vous voyez là j'essaie de complé vous voyez un homme mais non si je vais essayer de faire le poids à l'année c'est que ce soit plus simple que vous voyez bien là je vais faire je vais compter vous voyez non là je crois que le problème le problème si je n'ai pas fait de l'âge vers de mettre la côte là mais là je peux vous voyez on me met un deux trois quatre en fait voilà ce qui s'est passé lorsque vous mettez statique dans devant une fonction en fait qui est devant une fonction qui est dans une bonne variable et en pour moi qui est dans une fonction dont la variable va en fait garder en mémoire les données qu'elle a eu précédemment là vous voyez dans la fonction incrément là ça va les zéro de la la fonction nombre de la variable n'ont pas j'ai plus dit la variable nombre en fait valait zéro lorsque j'ai incrémenté en fait elle vaut un don dès qu'elle arrive ici en fait elle vaut un déjà dans incrément alors elle a gardé le dernier un qu'elle a d'abord eu dont elle a gardé le 1 dès que j'arrive ici j'incrémenté en compte en fait et lorsque j'incrémenté 1 ça donne 2 ça revit ça fait deux mêmes choses à faire croire et même si ça fait 4 mais vous voyez par exemple que j'ai si je veux créer la fonction et qui monte 100 mètres cette fois ci de statique donc là je vais appeler ii et là je vais plus l'appeler incrément sinon ce sera la même fonction je vais l'appeler un incrémenté avait de aimer cette fois cette fonction c'est qu'est similaire incrémenté qui est tout juste en haut donc là je vais tout simplement venir fait toujours là je ne vais pas mettre un statique devant la jeu est simplement fait un in nombre et ce nombre aussi un roi est ce que cette fois ci et je vais mettre une fois une série c'est le nombre à zéro et vous voyez ici je vais retourner en fait le nombre comme non je vais incrémenté tout d'abord le nombre de l'âge incrémenté nombre et ici je retourne tout simplement le nombre là j'ai vu tout le nombre en fait là je vais mon point vigueux je crois que c'est tout et je vais revenir ici donc je peux toujours venir si au lieu d'incrémenté ici je vais tout simplement béni mais avec 2 m oui puisque c'est comme ça que ça se passe là je vais venir copier en fait là je copie là je vais venir je paul là je viens je paul là je viens je paul vous allez vous en fait la différence lorsque lorsque je vais venir là j'ai compi vous voyez là pour le premier cas ça va donner 1 2 3 4 mais la même fonction qui reprend la fonction qui reprend le même principe une autre fonction qui reprend le même point c'est juste 1 1 1 1 vous voyez là ça n'a pas vous voyez là ça a donné 1 2 3 4 il a sa bougie de n'est un tout simplement parce qu'il allait statique lorsqu'il y avait ce qu'ils voient le nom de la variable en fait ça a gardé les données que ça a eu plus vraiment durant les dernières exécutions tandis qu'avec le simple type il là ça va garder rien dans la dès que c'est venu à zéro j'ai incrémenté une seule fois ici et lorsque j'ai incrémenté ça a donné 1 et ce qui fait que lorsque je suis arrivé ici je n'ai en fait affiché que puisque là ça affiche 1 j'ai bien tout simplement j'ai vu que la même chose un jeu vécu un génie tandis qu'ici avec statique là ça gardait en fait lorsque j'ai incrémenté ça donne un j'avais vécu un ça a gardé le 1 là et dès que je reviens je quitte du 1 si je reviens ici ça incrémenté encore en fait lorsque ça a incrémenté ça donne deux au niveau de la ligne si ça donne à l'émission de sa incrémenté également de ça avait donné quoi ici et savait et ça qu'il de quoi ça vient donner cap ici de la voilà la différence de la ce que vous voyez la compilation ça me donne 1 2 3 4 tandis qu'avec l'autre ça donne 1 2 et je crois que c'est tout au niveau de rapporter des variables lorsque tu déclare une variable une variable globale lorsque tu ne mets pas statique devant celle-ci sera accessible dans tous les fichiers du projet en fait mais lorsque vous mettez statique elle n'est disponible que dans le fichier sous dans le fichier ou dans lequel elle a été déclarée et je crois que pour les fonctions c'est c'est de même puisque c'est parce que mon compte la terre refuse c'est que normalement toutes ces fonctions s'ils seraient disponibles dans tous les autres au fichier en fait et tout simplement voici l'astuce pour tout simplement créer des variables des ou des fonctions qui ne seront disponibles que dans vos fichiers des fichiers à partir desquels ils sont déclarés il suffit juste de mettre statique devant nous vous mettez juste statique devant le type de vos fonctions de votre variable et vous savez maintenant la différence lorsqu'on met statique devant une variable qui est propre à une fonction donc c'est la force que la variable garde en mémoire toutes ces données au fur et à mesure dont ça garde en mémoire je crois que au moins c'est on est bon à ce niveau je crois puis on doit déjà être bon à ce niveau et maintenant je crois qu'on a un peu tout dit vous savez maintenant créé de la modularité donc vous savez déjà comment programmer avec deux fichiers dans la jeu sur billets il ya une autre façon donc si par exemple je veux que mon prototype dont vous voyez je crois que je crois que ça ne vaut pas vraiment la peine de le dire mais je crois que je ne laissons 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 mais je crois qu'on va voir ça plutôt au niveau de la vidéo précédente en concluant un peu la vidéo ici et je vous le donne à nous voilà à la vidéo plus un prochain alors comme en conclutant guise de conclusion peut dire qu'un programme en fait contient de nombreux fichiers vous le savez les fichiers points c'est un général chaque fichier points c'est un petit fois du même nom voyant l'extension point h dans sa part là vous avez moi j'avais mon premier fichier points c'est j'aime au fichier point h alors les points à je vous savais si c'est les fichiers idées dans les fichiers d'entête et les pays vous savez déjà que le point c'est en fait qu'on tienne les fichiers les potes ou tous ceux de nos coups de notre projet en fait de nos coups de nos fonctions et le point h c'est pour les prototypes dont on met pas toujours le prototype d'une fonction dans les fichiers point âge et je crois que c'est tout pour cette vidéo mais si vous l'avez regardé et j'espère qu'elle vous a plu même si c'est un peu été désordonnée vers la fin parce que je voudrais vraiment vous expliquer la modularité puisque on en fait dans une seconde partie du c'est qui est un peu plus difficile que la précédente partie qui était si bien que sur les bases là nous sommes sur la modularité dans tant que d'arriver dans les parties intermédiaires du c'est mais je voudrais vraiment vous expliquer d'excuser moi si c'est vraiment aller dans tous les centres donc maintenant ainsi la vidéo vous a plu comme je l'ai dit j'ai repris de liker partager commenter bref activer la communication pour recevoir plein plein de vidéos futures et je vous prie de vraiment lire toutes les vidéos qu'on a déjà faites puisque la vidéo qu'on va voir la semaine prochaine soit la midi prochaine sera sur le point et je vous jure le pointeur c'est vraiment qu'il n'est pas assez évident à appréhender ou à comprendre donc c'est vraiment une partie assez compliqué donc bref on verra ça la semaine prochaine donc à plus c'est parti